Avez-vous déjà entendu parler du concept de neuroplasticité ? Ce concept aussi connu sous les noms de plasticité neuronale ou plasticité cérébrale. Il s'agit de cette remarquable capacité de notre cerveau à s'adapter à son environnement pour dire les choses d'une manière assez simplifiée. En fait, la neuroplasticité désigne le processus par lequel de nouveaux neurones vont se former, se reconfigurer et changer aussi leur manière de communiquer entre eux. Ce phénomène se produit à chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine. Chacune de nos expériences de vie va créer des réseaux de neurones spécifiques dans notre cerveau. Un réseau de neurones, pour comprendre ce que c'est, c'est simplement un ensemble de neurones interconnectés qui coopèrent pour former la base de tous nos souvenirs. Et généralement, quand on parle de neuroplasticité, on pense immédiatement à des aspects positifs. Effectivement, cette capacité est extraordinaire quand elle est employée pour améliorer notre bien-être, pour favoriser notre guérison, pour nous aider à acquérir de nouvelles compétences et surtout les garder. Prenons un exemple très simple juste pour comprendre le concept. Si vous apprenez à jouer un nouveau morceau de guitare, vous allez créer un réseau neuronal qui inclut à la fois la mémoire musculaire de vos mains, la position de la guitare entre vos bras, le son de la musique, la sensation que vous ressentez sur vos doigts quand vous jouez sur les cordes. Et à chaque répétition, ce réseau neuronal va se renforcer. Et avec le temps, vous allez même pouvoir jouer ce morceau sans même consulter la partition. Cependant, il y a un hic. En cas de stress chronique, la plasticité de notre système nerveux peut aussi renforcer les réseaux neuronaux liés à des habitudes ou des comportements ou des souvenirs indésirables. Lorsque nous avons vécu des événements difficiles ou bien des événements traumatisants, nous avons tendance à ressasser le passé, à redouter le pire pour l'avenir. On parle alors dans ce cas de neuroplasticité induite par le stress. Ça va favoriser la création d'un schéma spécifique dans notre cerveau lié à ces expériences émotionnellement éprouvantes et parfois même à certains schémas somatiques. Dans une vie normale, en l'absence de stress chronique intense, notamment durant l'enfance, c'est-à-dire juste avec des expériences ponctuelles de stress, ce qui fait partie de la vie normale de tout un chacun. Nous apprenons naturellement à réguler nos émotions, parce que oui, nous sommes censés pouvoir réguler nos émotions. Notre cerveau est aussi doté d'un mécanisme, un peu comme à l'image d'un radiateur dans une voiture, qui est capable de nous ramener à l'équilibre. Donc ça, c'est en théorie. Donc, quand on grandit dans des circonstances normales, la douleur qui est liée à des événements difficiles est censée être ressentie, elle est censée être reconnue. Ça va nous permettre de comprendre que ces difficultés sont surmontables et temporaires. On est accompagné pour ça. Je parle quand on est jeune, on est accompagné par les adultes pour pouvoir apprendre à gérer nos émotions, pour pouvoir surmonter ces expériences émotionnellement épouvantes. En d'autres termes, nous intégrons que les émotions, sont une partie intégrante de la vie. Les expériences difficiles font aussi partie de la vie et on apprend à les accepter et puis à trouver des solutions, ensuite rebondir. Ça, c'est en théorie, c'est l'idéal. Mais si nous sommes exposés dès notre plus jeune âge à un environnement particulièrement stressant, notre cerveau s'adapte à cette réalité en développant une neuroplasticité induite par le stress. La réaction au stress peut alors devenir presque un automatisme. Ce dérèglement émotionnel se manifeste de différentes manières. Certaines personnes peuvent chercher peut-être à éviter totalement leurs émotions, à se couper de leurs émotions, vivre dans le déni ou bien recourir à certaines échappatoires malsaines comme l'alcool ou bien d'autres comportements addictifs, quelle que soit leur nature. D'autres personnes peuvent encore être submergées par les émotions et donc leurs émotions explosent et on perd complètement le contrôle et ça donne l'impression d'une perte de maîtrise de soi. Dans tous les cas, ces réponses renforcent les réseaux de neurones qui sont associés à des réactions aiguës au stress. Nous apprenons et puis nous renforçons ce schéma dans le temps que les émotions difficiles doivent être évitées ou bien on doit les déverser sur quelqu'un, on doit exploser de colère ou bien être submergé par la tristesse parce qu'on n'a plus de contrôle. Et ça, ça peut engendrer sur le long terme les sentiments de honte, de perte, de solitude, d'impuissance. A l'âge adulte, à chaque fois que nous fuyons les sentiments ou bien que nous réagissons de cette manière explosive, donc là je parle de deux extrêmes, nous allons inconsciemment, je ne dis pas que nous le faisons consciemment, je suis juste en train d'essayer d'expliquer en fait le phénomène afin de vous aider à trouver des solutions. Donc nous allons renforcer inconsciemment ce réseau neuronal ou ces réseaux neuronaux qui sont associés à cet évitement ou bien à ces réactions démesurées. Et on est persuadé à tort qu'il n'y a pas d'autre moyen pour gérer ces émotions et qu'on est quelque part condamné à répéter ces réactions. Et donc sans même nous en rendre compte, nous allons alimenter un cercle vicieux qui va perpétuer ces schémas de réaction au stress et renforcer la neuroplasticité induite par le stress. Le dérèglement émotionnel ou s'y appeler le dérèglement de l'affect se manifeste par des difficultés à traiter ou bien à réguler les réponses émotionnelles en réponse à divers événements ou stimuli de l'environnement. Quelques signes de ce dérèglement émotionnel peuvent inclure, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça peut inclure des changements d'humeur brusque et intense. Deux, des accès soudains de tristesse sans raison apparente. Trois, une incapacité à retrouver son calme et à s'apaiser, donc à se réguler et retrouver l'équilibre. Quatre, des réactions émotionnelles intenses ou bien disproportionnées par rapport à la raison qui est derrière cette émotion. Cette situation devient difficile à maîtriser, qu'on a l'impression d'être hors de contrôle. Cinq, un sentiment d'être facilement submergé par ses émotions. Six, une grande difficulté à gérer le stress au quotidien. Sept, des comportements impulsifs dans certains cas. Huit, parfois des accès de colère. Neuf, le recours dans certains cas aux addictions comme moyen d'échappatoire pour s'anesthésier, pour se réfugier, pour s'engourdir et ne pas ressentir la douleur. Bref, c'est un cercle vicieux. À chaque fois que nous faisons face à une expérience émotionnelle envahissante, nous allons reproduire inconsciemment ces réactions. Notre cerveau, ayant associé ses réponses comme mécanisme de défense par défaut face aux difficultés, va renforcer cette fameuse neuroplasticité induite par le stress. De plus, certaines personnes peuvent même se voir diagnostiquer des troubles dépressifs, de troubles anxieux, ou bien les deux. Bien que ces diagnostics soient valides, il est important aussi de comprendre que dans de nombreux cas, la dépression et l'anxiété peuvent être des manifestations de traumatismes subis dans l'enfance. Donc, si on se contente uniquement de traiter les symptômes et à cacher ou bien modifier temporairement la chimie du cerveau en l'altérant avec des médicaments, ça peut être utile sur le court terme, mais insuffisant sur le long terme pour atteindre une guérison véritable et surtout une stabilité dans le temps. Les origines de ce dérèglement émotionnel remontent en général à l'enfance. Il peut y avoir d'autres facteurs, oui je suis bien d'accord, il peut y avoir d'autres facteurs tels que des prédispositions génétiques ou bien certaines conditions qui vont affecter la chimie ou la structure du cerveau. Tout ça, ça peut jouer un rôle. Certains traumatismes survenus à l'âge adulte peuvent aussi contribuer à ce dérèglement émotionnel. Mais cette capacité de réguler ces émotions, c'est généralement une compétence que nous sommes censés acquérir dès notre plus jeune âge. Parce qu'en grandissant, nous sommes censés apprendre diverses compétences. Certaines compétences sont motrices, comme le fait de se brosser les dents, lasser ses chaussures, faire du vélo, faire du roller, etc. D'autres compétences sont d'ordre cognitif, comme le fait de développer sa capacité à structurer la pensée. D'autres capacités ou compétences sont de l'ordre des compétences sociales. On apprend à interagir avec autrui, à entretenir des relations. Il y a aussi les compétences émotionnelles, qui sont celles qui nous permettent de gérer nos émotions, de surmonter les difficultés et de savoir revenir à un état d'équilibre. Mais vivre dans un sentiment d'insécurité perpétuelle, dans un environnement chaotique, dans un environnement de stress chronique, ça peut gravement compromettre notre capacité à gérer nos émotions plus tard dans la vie et affecter notre fenêtre de tolérance. De quoi s'agit-il ? C'est quoi ce concept de fenêtre de tolérance ? En fait, il s'agit d'un concept qui a été proposé par le docteur Dan Siegel. C'est un concept intéressant parce qu'il nous permet de comprendre ce qui se passe quand on sort de sa fenêtre de tolérance. Il s'agit de l'espace neuropsychologique dans lequel nous pouvons endurer un certain degré de stress sans sombrer dans le dérèglement. Donc, quand on est dans cette fenêtre de tolérance, ça veut dire que nous sommes capables de moduler nos émotions avec lucidité. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas le stress. On peut ressentir le stress, mais on est capable de le gérer. On est capable de revenir à un état d'équilibre. En revanche, sortir de cette fenêtre de tolérance va nous plonger dans un état d'agitation extrême, donc ça c'est l'extrême supérieur de la fenêtre de tolérance, ou à l'opposé, dans une sorte de torpeur et d'apathie profonde. Et ça, c'est l'extrême inférieur de la fenêtre de tolérance. Et si, durant l'enfance, nous n'avons pas été accompagnés pour apprendre à affronter et gérer nos difficultés ? Ça veut dire qu'on a pas développé cette compétence. Ça a un impact à l'âge adulte. Ça veut dire qu'on passe à l'âge adulte avec une fenêtre de tolérance assez réduite. Et là, vous pourriez me dire « D'accord, maintenant donne-nous des solutions ». Je sais ce que vous pensez et je comprends cette attente. Mais rétablir l'équilibre émotionnel ne peut pas se comparer à un tutoriel de réparation de voitures ou de montage d'un meuble Ikea. Je sais, je caricature un petit peu, ne m'en voulez pas. Mais il n'y a pas d'instruction simple, il n'y a pas de recette miracle en 1, 2, 3, 4, 5, 5 étapes faciles pour réparer ses émotions. C'est un chemin personnel, singulier. Et par contre, ce que je peux faire, c'est au moins vous transmettre de l'espoir. Parce qu'il est tout à fait possible d'apprendre à reprogrammer votre cerveau grâce justement à cette incroyable capacité qu'est la neuroplasticité. Mais ça demande de la patience, ça demande aussi des décisions de votre part, la volonté de se mettre à l'action, des actions concrètes de votre part pour votre bien-être, pour apprendre à retrouver un équilibre. Je sais qu'il y aura des moments difficiles, je sais qu'il y aura des hauts et des bas, mais il y aura aussi des moments plus d'eau, des moments agréables. Le véritable défi est surtout, surtout ne pas résister face à ces difficultés temporaires. Et sachez que ça va surgir. Voyez ça plutôt comme un test pour renforcer vos nouvelles compétences. Je vous encourage à entrer en contact avec vos émotions, à les accepter telles qu'elles sont. Ne cherchez pas à les combattre, ne cherchez pas à les refuser parce que c'est ce qu'on cherche à faire dans la plupart des cas. On refuse nos émotions. Quand les émotions prennent le dessus, évitez de vous demander pourquoi. Pourquoi je me sens triste ? Vous savez, quand il y a le feu quelque part, les pompiers vont d'abord concentrer leurs efforts pour sauver les gens, pour éteindre le feu. Ensuite, dans un deuxième temps, ils vont essayer de comprendre l'origine du sinistre. Donc, quand vous êtes submergé par l'émotion, concentrez-vous plutôt sur le quoi, sur le comment. C'est-à-dire, quelles options s'offrent à moi en ce moment ? Quelles sont les ressources positives à ma disposition maintenant ? Qui ou quoi peut m'aider à me sentir plus en sécurité ? Et là, bien sûr, je ne parle pas des échappatoires malsaines. Je parle de ressources positives et constructives. En recentrant la situation, vous pouvez aider votre cerveau à apprendre à emprunter une nouvelle voie. Vous lui montrez que c'est possible d'agir autrement. Donc, votre cerveau commence à se dire, tiens, il y a un nouveau chemin possible. Donc, petit à petit, vous allez cultiver cet état d'esprit qui va vous faciliter la gestion de vos émotions. C'est un processus à cultiver avec le temps. Donc, ne vous attendez pas à une transformation miraculeuse. Donnez-vous un délai. Et ça ne va pas résoudre vos problèmes. Mais ça va vous permettre de vous mettre dans un autre état d'esprit. Ça prépare le terrain pour une meilleure gestion des situations stressantes. Je vous suggère aussi de pratiquer la structuration cognitive. Commencez par évaluer les situations de manière plus objective. Donc, moins subjective, en examinant les preuves. Et je vous le recommande de le faire surtout par écrit. Vous pouvez le faire au niveau mental, mais par écrit, c'est encore mieux. D'ailleurs, si vous souhaitez un peu d'inspiration, vous pouvez trouver sur mon site un manuel que je vous offre qui contient des exercices pratiques inspirés des approches comportementales et cognitives. Et ça va vous aider dans ces démarches d'apprentissage de structuration cognitive. Donc, si vous ne l'avez pas encore obtenu, je vous invite à le faire. Et vous allez trouver le lien en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas aussi l'importance de notre corps, de nos habitudes quotidiennes qui concernent notre bien-être physique. Cultiver une neuroplasticité positive nécessite aussi un environnement de vie qui soutient ce changement. Il est donc essentiel de prendre en compte toutes nos habitudes de vie, notre hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, toute l'hygiène de vie d'une façon générale. Et gardez à l'esprit que tout cela prend du temps. C'est une discipline en soi. Soyez patient, soyez indulgent envers vous-même. Vous êtes en train de reprogrammer votre cerveau des dizaines d'années de programmation. Et les résultats ne seront pas immédiats. Ça prend du temps. Mais le chemin en vaut la peine.